Bonjour, je travaille sur un véhicule électrique chez un équipementier, et il y a beaucoup de simétudes entre la copie numérique et le véhicule électrique, autant sur un design dominant, une structure dominante, une façon de fonctionner, une grosse résistance au changement. Ma question c'est, finalement vous, vous êtes arrivé comme nouveau, nouvel entrant, un acteur dans un écosystème qui va construire et qui change tout, et en fait il change tout, la première approche c'est de se dire on garde les salles comme elles sont, les programmations comme elles sont, tous les mercredis, et on change finalement, on fait des changements qui ne sont pas vus par les spectateurs, alors que potentiellement, en puissance, la copie numérique peut permettre de vous verser complètement, de changer le rythme de la programmation, de faire des salles plus petites, parce que quand on est entrepreneur et qu'on arrive en expliquant que déjà ça va changer dans la salle de projection, est-ce qu'on a intérêt à montrer que, et c'est de la valeur créée, que ça va changer beaucoup de choses ? C'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'on peut essayer de valoriser les atouts pour les uns et pour les autres, c'est extrêmement dangereux d'expliquer que ça va tout changer, parce que ça renforce le sentiment de peur sur un inconnu, donc vous avez le cinéma de la RSC qui se met à protester en disant que c'est scandaleux, on va faire du sport samedi soir dans la salle du cinéma, il y a tel opérateur qui va dire, mais moi, c'est sûr que c'est scandaleux que telle chose arrive, et tout le monde, enfin, tous les opérateurs qui aujourd'hui ont une activité établie sur un segment de marché de la part du premier, évidemment, c'est les segments de marché qui vont être amenés à bouger, et même si on leur explique que ce n'est pas parce que ça bouge, que c'est une perte de revenu, fondamentalement, il y a une peur, et c'est une peur qui est d'autant moins maîtrisée qu'elle n'est pas accompagnée d'une analyse et d'un travail, donc comme généralement les acteurs ne passent pas le temps nécessaire à essayer de comprendre ce qui va se passer, ils en restent au stade de la peur.